Salut à tous, c'est Christopho et bienvenue dans une toute nouvelle série de tutoriels sur la création de jeux d'aventure en 2D avec Solarus. Moi je suis l'auteur de Solarus et Solarus Quest Editor et de quelques jeux dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Zelda Mystery of Solarus DXXD et Zelda Return of the Alien Solarus Edition. Et donc, dans cette série de tutoriels, je vais essayer de vous expliquer comment créer votre propre jeu avec le moteur et l'éditeur Solarus. Donc, d'abord il faut savoir que Solarus c'est un moteur de jeu destiné aux gens qui veulent programmer leur jeu. Tout n'est pas graphique. Il faut... c'est pour les gens qui ont quelques notions de programmation et qui ont quand même envie de programmer. Si ce n'est pas votre cas, je vous conseillerais plutôt de... Il y a plein d'autres logiciels très bien, notamment Zelda Classique pour faire des Zelda. Il y a toujours RPG Maker, et puis Game... Multimedia Fusion, Game Creator. Il doit y en avoir d'autres mais je ne suis plus très au courant. Donc, la programmation va se faire en l'UA. Alors, il y a quand même, bien sûr, toute une partie graphique pour dessiner vos maps. C'est ce qu'on va voir. Et puis oui, les scripts des maps se font en l'UA. Donc, on va aller dans... Ah oui, alors, le site officiel, solarus-games.org. Ou alors, vous pouvez trouver sur Google, si vous tapez Solarus Engine. Donc, on va aller dans Download, Windows. Donc, pour cet épisode, je vais faire sous Windows, parce que la majorité est sous Windows. Mais après, une fois que c'est installé et que vous êtes mis en route, il n'y a pas trop de différence. Donc, peut-être que je ferai les autres... Les épisodes sur Ubuntu. Et je ferai aussi un épisode pour expliquer comment installer sur Ubuntu. Alors, voilà, j'ai téléchargé un fichier Zip Solarus 1.5.0. C'est la dernière version qui est sortie pas plus tard qu'hier. C'est d'ailleurs pour ça que je recommence une nouvelle série de tutos plus récente. Donc, les numéros de version du moteur fonctionnent toujours avec trois chiffres. Le dernier chiffre, c'est la version de patch. Ça veut dire que quand le dernier chiffre change, vous n'avez pas de problème de compatibilité. Donc, tout ce que je vais vous raconter dans ce tuto va être valable pour 1.5.0, ce que vous voulez. 1.5.1, ça sera une nouvelle version avec des corrections de bugs. 1.5.2 aussi, mais tout restera compatible. 2.5.0.1, ça sera une nouvelle version avec des jeux d'aventure Zelda-like, soit avec les graphismes de Zelda, comme vous voulez, soit avec vos propres graphismes. 1.5.1, ça sera une nouvelle version avec des jeux d'aventure Zelda-like, soit avec des jeux d'aventure Zelda-like. 2.5.2, ça sera une nouvelle version, mais tout le reste. qui est ces deux fichiers-là. « Solarus Run », c'est pour directement lancer un jeu qui serait dans le répertoire courant, mais là, vous n'en avez pas. « Solarus », c'est l'exécutable principal de « Solarus » dans lequel vous pouvez ajouter des jeux. Et notamment, il y a un jeu fourni qui est tout petit. C'est juste un exemple de quête. D'ailleurs, on appelle ça des quêtes ou des jeux, ou des projets encore, c'est comme vous voulez. « Sample Quest ». Vous pouvez la lancer si vous voulez, vous verrez. Il y a juste une map dedans. Mais nous, aujourd'hui, le but, c'est de créer notre propre jeu, pas de jouer à des jeux existants. Donc ça, c'est l'interface pour jouer à des jeux existants. Et pour créer votre jeu, vous l'utilisez « Solarus Quest Editor ». Et d'ailleurs, on va faire un petit raccourci sur le bureau. « Solarus Quest Editor ». Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon là, il m'a ouvert un jeu, le dernier jeu que j'avais dans mon historique. Mais nous, on va créer une nouvelle quête, un nouveau projet. Et on va le mettre dans... On va le laisser là, au même endroit que là où j'ai mis le moteur. Ok. Alors quand vous créez une nouvelle quête, il vous initialise votre nouveau projet. Vous pouvez tout de suite faire un clic ici pour essayer de jouer. Il y a le logo qui s'affiche. Et puis, vous avez une map d'exemple entièrement vide, mais avec un personnage quand même jouable. Donc ça, ce n'est pas des graphismes de Zelda. C'est des graphismes libres. Le personnage a été créé spécialement pour « Solarus ». Les décors pour information viennent de « OpenGameArt.org ». Donc ils sont sous licence libre « Creative Commons ». Vous pouvez soit faire un jeu avec des graphismes libres. Mais pour le moment, on n'a pas grand-chose. Mais si vous êtes doué, vous pouvez les faire vous-même. Ou alors, vous pouvez faire un jeu avec les graphismes de Zelda. Et dans ce tuto, on va surtout faire des exemples avec les graphismes de Zelda. Parce qu'au moins, j'ai tout ce qu'il faut sous la main. Et moi, je ne suis pas très doué pour faire des sprites. Donc quand vous créez un jeu, vous avez les propriétés du jeu qui s'ouvrent. Je ne vais peut-être pas tout expliquer tout de suite, mais au moins donner un titre à votre jeu. « Mon super projet ». Non, on va mettre « Projet tuto ». Et normalement, quand vous jouez... Ah, j'ai oublié d'enregistrer le fichier des propriétés. Quand vous jouez, le titre de votre projet s'affiche dans la fenêtre. Donc voilà, vous avez réussi à y créer un projet. Après, vous pouvez mettre des infos, là. Et toutes ces infos, en fait, elles s'affichent pour les joueurs. C'est-à-dire que les gens qui vont jouer à votre jeu, eux, ils ne vont pas utiliser l'éditeur. Ils vont utiliser « Solarus tout court ». Ils vont faire ajouter une quête. Donc là, en l'occurrence, c'est dans le même répertoire. OK. Et donc, votre quête s'affiche ici. Et les infos qui sont là, c'est celles que vous avez entrées ici. Alors, quand vous créez un jeu, tout se met dans un répertoire « Data ». Et donc là, vous avez tous les fichiers de votre jeu. C'est la même chose que ce que vous retrouvez ici. Là, c'est présenté sous forme de ressources. Parce que vous avez des « Tilesets ». Ça, c'est des ensembles de décors. Des sprites, par exemple, le héros, il est là. Des planches de sprites. Des sons. Vous pouvez les écouter. Des scripts. Des fichiers « .lua » dans le langage « lua ». On ne va pas voir ça tout de suite. Même si ce n'est pas bien méchant. Des musiques. Celle que vous avez entendue, c'est celle-ci. Menu. Ça, c'est le logo « Solarus » que vous avez vu au départ. Tout est personnalisable. Vous pouvez très bien enlever le logo si vous avez envie. Vous pouvez ouvrir la map. Et alors, on verra, bien sûr, dans les prochains tutos, comment éditer des maps. Vous avez une ou plusieurs langues. Des objets d'équipement. Des polices de caractère. Des scripts d'entités. On verra ce que c'est. Des scripts d'ennemis. Donc, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Qu'on verra dans les prochains tutos. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous expliquer dans ce premier épisode. Le but, c'était simplement de mettre en route un nouveau projet. De présenter un tout petit peu l'interface. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Ah oui, dernière chose. Il y a aussi une petite console, ici, qui affiche les infos au cours de l'exécution. Là, pour l'instant, j'ai un tout petit bug qui fait qu'elle n'est pas redimensionnable. Mais normalement, elle est redimensionnable. Donc, ça sera corrigé bientôt. C'est tout pour ce tuto. Et dans le prochain tuto, on va voir comment créer un projet qui utilise, cette fois-ci, les graphismes de Zelda. Merci à tous. A bientôt. Salut.